Slovaquie aux portes d'une scission politique, la roche de Solutré privée aujourd'hui de visites présidentielles, enfin l'américain Jim Correa couronné pour la deuxième fois Roland-Garros, ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentés par René Monnery, le sénateur UDF de la Vienne, ancien ministre et ce soir le grand témoin du 19. Mais d'abord, la vague de protestations autour de l'arrivée de personnes âgées dans un immeuble de Mulhouse. Les copropriétaires multiplient les démarches et les actions parfois indélicates pour obtenir le départ de quelques personnes âgées qui ont bénéficié d'un appartement protégé au sein d'un quartier résidentiel de la capitale du Haut-Rhin. Sur place, reportage de Laurent Mazurier. Eh bien monsieur, il y a les hôpitaux, il y a les maisons du troisième âge, mais ce n'est pas là-haut. Écoutez, c'est des personnes qui ont besoin. 24 heures sur 24 heures des soins. 24 heures sur 24 heures, nous sommes ennuyés. Colère au 58 de la rue du docteur Mangenay à Mulhouse. Cette propriétaire, comme la vingtaine de résidents de l'immeuble, montre du doigt le cinquième étage. C'est là que se trouve l'appartement protégé qui accueille trois et bientôt cinq personnes âgées dépendantes. En fait, il s'agit de deux logements réunis, aménagés spécialement pour des soins, délivrés 24 heures sur 24 par une auxiliaire de vie. Pour l'association des professions de santé à l'origine de cette expérience, c'est mieux que l'hôpital et plus convivial que la maison de retraite. Mais les voisins ne sont pas du même avis. Pour eux, l'immeuble n'est pas adéquat pour ce genre de service. Et de se plaindre de l'odeur d'hôpital, des bruits en pleine nuit, de chasse d'eau notamment, de l'ascenseur constamment bloqué par les visiteurs extérieurs, et même du triste spectacle d'un locataire du cinquième, décédé, dont le corps a été descendu en pleine après-midi. Je pense que, passée cette réaction d'humeur, des gens, et surtout les copropriétaires d'immeubles, se rendront compte qu'ils se sont inquiétés, ou ont été inquiétés par certaines personnes à excès. Les copropriétaires considèrent que certaines dispositions du règlement de copropriété ont été transgressées. Est-ce que vous pensez vraiment que dans le système français fondé sur la notion d'état de droit, on puisse se permettre, au nom de l'éthique, de passer totalement à côté des aspects purement juridiques ? C'est le dialogue de sourds au 58 de la rue du docteur Mongenay, et la colère n'est pas prête de retomber. Alors au-delà de l'état de droit dont faisait l'état cet avocat, il y a peut-être tout simplement la tolérance, le respect des autres ? Oui, je trouve que c'est un peu lamentable cette affaire, je la connais pas bien, mais à travers les commentaires que je viens d'entendre, ça m'attriste. On a fait dans mon département énormément de maisons pour recevoir les personnes âgées. Je crois que l'avenir des personnes âgées sera beaucoup justement dans le mélange avec tout le monde. On a un grand respect à avoir pour les personnes âgées, la société a une grande dette à leur égard, et chaque fois qu'on peut rompre l'isolement, il faut le faire. Et je trouve que là, les faire vivre comme les autres, c'est tout à fait bien, ça ne doit pas être quand même très dangereux et très difficile pour les voisins. A l'étranger, pas de trêve en Bosnie-Herzégovine, les bombardements se sont encore intensifiés depuis cette nuit sur Sarajevo, encerclés depuis bientôt deux mois. La capitale bosniaque est désormais privée d'électricité, d'eau et de téléphone. Le nombre des victimes ne cesse de croître, et les bombardements ont même touché d'autres villes maintenant à proximité de Sarajevo. Claire Sébastien. Dans ces tours infernales, vivez les habitants de Sarajevo. Trois mois après le début des combats, elles ne sont plus qu'armatures calcinées et débris. Près de 6 000 personnes ont été tuées, 22 000 blessées, et un million de bosniens qui ont pris la route de l'exode. Ce qui reste, environ 300 000 personnes dans la capitale sont aujourd'hui prisonniers des cendres. Ils se tèrent dans les abris, tentent de survivre sans eau ni électricité. Les stocks de vivres diminuent, les médicaments et l'aide humanitaire ne leur parvient plus. Une prison normale serait plus sûre que ce terrain miné par la haine. Depuis deux jours, depuis l'annonce jugée optimiste d'un accord sur la réouverture de l'aéroport conclu à l'ONU, les bombardements ont redoublé de violences. Signe si l'année que les milices serbes ne sont pas disposées du tout à respecter la trêve. La gare, le central téléphonique, les hôpitaux, la caserne ont été pilonnés. Sous bonne escorte, le président bosniak s'est rendu dans les quartiers les plus touchés. Même le cimetière a été atteint. Sarajevo, ville maudite, ville interdite. A 30 km au nord de la ville, le docteur Kouchner, à la tête d'un convoi humanitaire, est toujours bloqué. L'intensité des combats lui est interdit pour l'instant d'apporter l'aide française aux habitants. Un mot sur Bernard Kouchner, il montre l'exemple à votre avis ? Oui, oui, depuis déjà longtemps, Bernard Kouchner montre l'exemple. Je crois que c'est un homme très courageux et très sincère. Je l'admire beaucoup, c'est qu'il fait. Et je suis très triste, on a eu une explosion de joie quand le mur de Berlin est tombé. On a vu ces peuples revenir à la liberté, aujourd'hui s'affronter, c'est dramatique. Je crois que l'Europe dans cette affaire n'a pas été assez présente. Pour moi parce qu'elle n'est pas assez organisée politiquement. L'Europe devrait jouer un rôle considérable pour éviter ces affrontements fratricides qui vont déboucher peut-être un jour encore sur des malheurs plus grands. Il faut aller vite et il faut vraiment être plus fort. Cela dit, sur ce sujet yougoslave, les positions françaises et allemandes notamment étaient très, très divergentes. C'est vrai, mais raison de plus, s'il y avait une Europe plus organisée sur le plan politique, les points de vue seraient bien obligés de se rapprocher. À partir du moment où chacun traite sa politique tout seul, il est tenté d'avoir ses préférences et ce qui s'est passé dans ce débat. La Tchécoslovaquie est menacée à son tour d'une scission après les élections législatives. Dans la République tchèque, la droite conservatrice qui est arrivée en tête entend garder les frontières fédérales en l'État et accentuer les efforts vers l'économie de marché. En revanche, dans la République slovaque, ce sont les communistes et surtout les nationalistes qui ont triomphé. Eux désirent renégocier le partage des pouvoirs au sein de la fédération avant d'envisager même un référendum sur l'indépendance de la Slovaquie. C'est donc dans ce contexte de crise politique que le président Havel a demandé aujourd'hui à Vaclav Klaus de former un nouveau gouvernement. Première étape de négociation qui seront sans doute assez longues. Pascal Verdot. Le futur chef du gouvernement fédéral, grand vainqueur des élections dans le pays tchèque avec 34% des suffrages, le conservateur Vaclav Klaus tendra-t-il la main aux nationalistes slovaques ? Il faut une fédération rationnelle, a-t-il déclaré à la télévision. Si ce n'est pas possible, alors il faudra se séparer de manière civilisée. Réponse du nouvel homme fort de Slovaquie, Vladimir Mecciar, qui envisage de coopérer avec les anciens communistes. Il faut supprimer la constitution fédérale et la remplacer par deux constitutions, l'une pour les tchèques, l'autre pour les slovaques. Le leader du parti national populiste qui dispose d'une minorité de blocage au parlement fédéral veut grignoter les pouvoirs de Prague et laisser seulement la diplomatie et la défense dans le giron fédéral. Pas question pour l'intransigeant Vaclav Klaus qui veut continuer à piloter sa réforme économique, thérapie de choc vécue douloureusement sur le plan de l'emploi en Slovaquie. Entre les deux hommes, au-dessus de la mêlée, un arbitre incontesté mais seul, Vaclav Havel. Si les valeurs morales que je défends ne sont pas respectées, alors je ne serai plus candidat à la présidence. En France, la rupture avec un rituel établi depuis 1946. Le président de la République, François Mitterrand, n'a pas gravi cette année la roche de Solutré. Il a évité les journalistes, il a évité aussi quelques manifestants en s'attaquant à une roche tout proche, celle de Vergisson. Sur place, Jean-Baptiste Prédéli. A Solutré, aujourd'hui, on n'a rien vu venir. Pour tous, l'attente aura duré toute la matinée. A midi, coup de théâtre, le cortège présidentiel apparaît au loin, mais il se dirige vers une autre roche, celle de Vergisson. Entorse à la règle, pied de nez à tous les suiveurs pour une première. Résultat, une demi-heure de promenade présidentielle au calme et dans l'intimité. Famille et fidèles comme Jack Lang mêlée. Au retour, un simple arrêt auprès de promeneurs. La tradition est presque respectée, elle s'est seulement déplacée de 2 km. Et ceux qui suivent le président de la République devront peut-être prendre une nouvelle habitude pour la Pentecôte, l'ascension de la roche de Vergisson. Politique, Brice Lalonde était aujourd'hui l'invité de l'heure de vérité. Sur Antenne 2, le leader de Génération Écologie s'est livré à un véritable plaidoyer en faveur de la construction européenne, tout en refusant que les partis politiques en soient les principaux inspirateurs et les bénéficiaires. Ce qui est terrible dans toute cette histoire d'Europe, c'est que tous ceux qui sont pour l'Europe, ça va être les cussérés, si je puis dire, excusez-moi cette expression, c'est les institutionnels, c'est les insupportables, et ils vont nous dégoûter de l'Europe. Et ceux qui sont contre l'Europe, ça va être en effet, ils vont nous trouver un chasseur, un agriculteur, et ça va nous parler au cœur. Mais moi, je veux au contraire rassembler les gens qui sont pour l'Europe et qui ne sont pas du système politique. Et moi, je refuserai d'aller faire tout meeting avec, si j'ose dire, tous les ans dimanchés de la vie politique française, qui nous explique qu'ils sont pour l'Europe, sans nous convaincre. Moi, je veux que ça parte d'en bas. Et moi, je voudrais que tous les écologistes participent à la création d'un comité national, pour le oui, avec des Français de la vie de tous les jours, des artisans, des artistes, des cuisiniers, des employés, des professeurs, qu'on exprime bien que l'Europe, c'est notre avenir et qu'on y croit. Mais pas n'importe quelle Europe, pas l'Europe des discussions comme ça, dans un palais, avec les types avec leurs petits drapeaux, leurs voitures, on ne comprend rien. Alors, avant de parler du fond de l'Europe, que vous inspire la démarche de Brice Lalonde ? Brice Lalonde, de toute façon, c'est un homme qui était, je crois, nécessaire pour essayer de revitaliser cette idée de l'environnement. Je n'emploie pas à dessein le mot écologique, qui est un peu un enjeu politique maintenant, mais le mot environnement, c'est important. C'est vrai que le sommet de Rio, en ce moment, travaille sur ce sujet. C'est vrai que chacun d'entre nous, hommes politiques, hommes et femmes politiques, on doit réfléchir à l'environnement. Je suis ravi d'ailleurs de la décision prise cette semaine par EDF, qui va enterrer ces lignes, il y a plusieurs années que je le disais, que je le souhaitais. Donc, Brice Lalonde est un peu le poil à gratter dans cette affaire. Cela dit, il est de temps en temps aussi un peu démagogue, parce que quand il crache sur les partis politiques, il est en train d'en faire un. Alors, l'examen de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht va reprendre, mardi, au Sénat. Vous êtes l'un des principaux chefs de file pro-européens. Je suis un parmi les autres. C'est un grand débat. Tout d'abord, je crois, je voudrais, si on a un tout petit peu de temps, c'est un sujet très très important. Tout d'abord, je crois que sûrement, le traité a quelques défauts. Mais vous savez, j'ai fait moi aussi souvent des conventions où j'ai participé à des, non pas des traités, mais des conventions entre plusieurs États. C'est forcément le résultat d'un compromis. Peu importe s'il y a des défauts, et je respecte beaucoup les juristes, qui, on en a un très bon d'ailleurs chez nous, chaque larcher, qui trouvent un certain nombre de défauts. Ils ont sûrement raison. Cela dit, l'idée européenne, c'est une idée dynamique. On ne peut pas la freiner pour des raisons d'incertitude sur quelques points sur le traité. Ce que je vois, c'est que si nous ne faisons pas l'Europe, nous serons, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, complètement, complètement dépassés par les États-Unis et par le continent asiatique. Donc il faut aller très vite dans ce domaine. Et l'Europe, c'est certainement, dans le traité de Maastricht, la monnaie unique qui va faire la différence. Si vous additionnez aujourd'hui les réserves des pays européens, si vous additionnez leur inflation, si vous additionnez leur déficit budgétaire, vous êtes au moins 4 ou 5 fois plus puissant avec une monnaie unique européenne par rapport au dollar. Et quand on a des discussions pour nos agriculteurs, avec le GATT ou avec les Américains, c'est nous qui serons les patrons et non pas les Américains. Alors revenons à la politique politicienne, j'allais dire, à la politique française. Le Sénat va voter oui à la révision de la Constitution ? De toute façon, mardi, c'est-à-dire après-demain, M. Dumas va revenir pour nous redire sans doute ce qui a été publié sur la réunion d'Oslo. Je crois que les conditions sont remplies pour pouvoir poursuivre la discussion. Il y aura sans doute deux tendances. Personnellement, moi, je souhaite qu'on reprenne la discussion et qu'on vote la réforme constitutionnelle. Je crois, mais je ne vais jamais affirmer, je crois qu'aujourd'hui, il y a au Sénat une majorité relativement confortable pour voter la révision constitutionnelle. Alors l'un de vos amis de l'opposition, Charles Pasqua, a pris une position très nette contre la révision constitutionnelle. Il y aura des répercussions sur d'autres échéances à l'automne, au Sénat ? Bon, on pense évidemment à la succession d'Alain Poirier. Je ne sais pas. Ce que je crois, là, dans cette affaire-là, je respecte ceux qui ne voteront pas comme moi. Certains peuvent être tentés par le non, d'autres par le oui. Je crois qu'il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur ceux ou ceux-là. Ce qui est important, c'est qu'on peut être différent sur l'Europe. Il y a longtemps qu'il y a des sensibilités différentes dans l'opposition. Ça ne nous a pas empêché de gouverner pendant 20 ans dans de bonnes conditions, y compris également pendant la cohabitation. Donc je crois qu'il ne faut pas dramatiser les différences de sensibilité. Il y aura toujours dans l'opposition pour l'Europe des différences. Et donc sur le référendum, vous appellerez-vous à voter oui ? Vous voterez donc avec les socialistes ? Sur le référendum, je ne prononcerai pas personnellement avant que l'UDF l'ait fait, mais je sens très nettement une tendance à voter oui. Qui t'a voté avec les socialistes ? Oui, alors certains disent on va voter avec les socialistes. Je vais voter pour l'Europe d'abord. Mais ceux qui voteront non, voteront avec Le Pen et Marché. Donc il faut savoir, ce n'est pas détenu à un classement politique qu'on va faire. C'est une volonté, c'est un espoir, c'est un acte de foi pour l'Europe. Alors vous parliez d'environnement tout à l'heure, en marge du sommet de la Terre qui se déroule à Rio. La rédaction de La Troie vous propose depuis quelques jours une série de reportages consacrés aux points sensibles du globe. Notre dossier ce soir est consacré aux Koweïtes. 15 mois après la fin du conflit, une énigme n'a toujours pas été résolue, qui est devenue la marée noire qui avait souillé les côtes du pays pendant la guerre. Aujourd'hui, il n'existe plus aucune trace de ce qui avait été présenté alors comme étant le plus grand désastre écologique de tous les temps. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marie-Odile Pagnès et Christian De Carnet. Week-end à Koweït City. Pour tenter d'oublier les 40 degrés à l'ombre, la baignade dans les eaux du Golfe, comme si la marée noire n'avait jamais existé. Pourtant, à quelques kilomètres de cette plage, le terminal pétrolier de Mina al-Ammadi, largement détruit pendant la guerre. De ces pipelines éventrés, de ces carcasses de supertankers, 6 à 8 millions de barils de pétrole brut se sont déversés dans la mer, au dire des experts. Mais sur les côtes koweïtiennes, le désastre écologique du siècle annoncé par les médias n'a laissé aucune trace visible. Le pétrole qui a été relâché par les Irakiens, des terminaux de Mina al-Ammadi, de Sea Island et d'autres terminaux, est resté à la surface. Et nous avons eu alors un fort vent de nord-ouest. Le pétrole n'est pas resté au Koweït, il a été poussé vers le sud. Des rives des nappes vers les pays voisins, évaporation massive ou des pots au fond du golfe. Les pêcheurs affirment que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de traces de pétrole, même au large. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Venus de l'étranger, ils craignent de perdre leur emploi. Alors la pollution n'existe pas et le poisson est forcément bon. Ici, c'est le premier apport en protéines et le moins cher. Nourriture de base pour la moitié pauvre de la population, celle des travailleurs immigrés, indispensable et qu'il faut aussi rassurer. Après la libération, nous avons commencé par vérifier l'eau. C'était notre priorité, vérifier que l'eau était bonne et que les gens pouvaient la boire. Après, nous avons pris de l'eau de mer et fait des prélèvements sur les poissons. Il n'y a pas de pollution de l'eau, ni même des poissons. Aujourd'hui, les prélèvements se font plus rares et les analyses donnent toujours le même résultat. Pas de problème. La pêche est autorisée et les usines de désalinisation assurent normalement l'approvisionnement en eau potable. Pourtant, à long terme, nul ne sait comment le Golfe réagira à son indigestion de pétrole. Alors, ébranlés par les inquiétudes d'émissions occidentales, mais aussi très soucieux de ne pas minimiser leur dommage de guerre, les coétiens tempèrent leur optimisme. Ici, tout va très bien, mais c'est la catastrophe. En marge du sommet de Rio, toujours, des personnalités du monde entier ont tenu forum pendant trois jours et jusqu'à ce soir au Bourget. Terre d'Avenir, c'est son nom, se voulait un grand carrefour de réflexion et avait ainsi associé son action au chef d'État réuni en Amérique latine. Développement, protection de l'environnement ont fait l'objet de nombreux débats avec un leitmotiv d'énoncer. C'est bien, comprendre, c'est encore mieux. Isabelle Thomas, Marc Félix. Pendant qu'à Rio, la Terre pense ses plaies, des hommes réfléchissent à l'avenir. Le premier forum international du développement s'achève ce soir au Bourget. Pendant trois jours, des milliers de représentants d'ONG du monde entier y ont fait le point sur leurs actions sous l'impulsion du comité catholique contre la faim et pour le développement autour de débats, d'animations, de spectacles. Rio comme Terre d'Avenir, c'est un moment important de prise de conscience. Mais maintenant, tout repose entre nos mains. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que nous aussi, même les associations, on peut avoir des discours. Mais il faut que nous aussi, on fasse du concret avec le plus de monde possible. Et dans la mesure où l'opinion publique est d'accord avec nous et le montre, je pense que nos hommes politiques changeront aussi parce qu'ils ont besoin de nos voix. 65 000 entrées en deux jours, les 8 000 places du hall principal ne suffisaient pas ce matin pour la célébration de Pentecôte en cinq langues par une quarantaine d'évêques. Un dernier grand débat clôturera le forum ce soir, sans oublier un duplex avec Rio où les ONG ont leur mot à dire. La France s'est mise aujourd'hui en phase avec le sommet de la Terre en fêtant la journée de la planète à travers plus de 700 manifestations consacrées à l'écologie urbaine à Paris, ici sur le boulevard Saint-Germain, mais aussi dans d'autres grandes villes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou Marseille. La mairie a créé pour l'occasion de nouveaux axes réservés seulement aux piétons et aux cyclistes. Vous voyez le boulevard Saint-Germain sans une seule voiture. Les habitants étaient ainsi invités à vivre une autre relation avec la nature et à reconquérir la ville en délaissant pour une fois leur voiture. Les sports, tennis, courir à expédier Corda cet après-midi en finale à Roland-Garros. Le match se résume en fait à un télégramme, celui du score 7-5, 6-2, 6-1. Rémi Goudicieli. Rue d'après-midi sur le central pour le tambeur d'Henri Lecomte. Petre Corda sous la pression de Jim Courieur qui vient de faire le break. Courieur sert pour le 7, mais Corda retarde superbement l'échéance. Petre Corda perd cependant cette première manche 7-5 sur plusieurs fautes directes et malgré un bon début de deuxième set, le jeune tchèque cède rapidement sous les coups variés de l'américain. Corda accumule alors les doubles fautes pendant qu'en face le rouleau compresseur se met en route, quand bon lui semble. Deuxième manche sans problème pour Courieur, 6-2. On joue depuis 1h40, 20 minutes suffiront à Courieur pour boucler le troisième set 6 jeux à 1. Pour la deuxième année consécutive et sous les applaudissements polis du central, Courieur reçoit les félicitations de Jean Borotra et de René Lacoste. Épilogue d'une finale sans surprise et sans passion. Et puis avant de refermer cette page sportive, il faut saluer aussi la victoire en double du service public en TN2 et FR3 en tennis et en rugby. Le président des deux sociétés, Hervé Bourges, a signé hier soir un nouveau contrat d'exclusivité de 3 ans avec le rugby. Et puis il a également signé ce matin, vous le voyez avec Philippe Châtrier, la reconduction pour 4 ans des accords concernant Roland-Garros. Loisir maintenant. L'accès à Euro Disney a été interdit aujourd'hui en fin de matinée en raison de la trop grande influence aux alentours du parc René Monnery. Vous êtes directement à l'origine du parc du Futuroscope installé au nord de Poitiers. Vous allez nous dire dans un instant si Euro Disney vous inquiète ou vous réjouit. Détour d'abord par le Futuroscope, le parc européen de l'image, sur le regard de Thierry Stampleur. Vous êtes place de la Concorde au milieu du peloton du Tour de France. 9 écrans, des images sur 360 degrés. L'impression sur un téléviseur chez vous n'est pas saisissante, mais dans la salle de projection, elle est grandiose. Ce film a été produit spécialement pour le Futuroscope et tourné par 9 caméras filmant tous les angles simultanément. Ces bâtiments à l'architecture audacieuse abritent tous des salles de projection de différents types. Ouverts en 87, financés entièrement par le Conseil Général de la Vienne, le Futuroscope a dépassé le million d'entrées en 91. Attraction favorite des visiteurs, le cinéma dynamique. Tout le monde a crié, il n'y avait pas besoin de le demander. Pas seulement les filles alors. Pas seulement les filles. Là, on a l'impression de partir dans le vide, là. Le public vient de plus en plus loin pour visiter le Futuroscope. On a actuellement 40% de clients qui viennent de plus de 350 km. C'est-à-dire qu'ils séjournent. L'aller-retour n'est pas possible dans la journée. Et les étrangers, bien entendu, arrivent maintenant. Et la tendance est à une augmentation constante. Depuis un mois, le parc offre une installation unique au monde. Le tapis magique. Deux écrans de 1400 m2. Le premier est face à vous, le second sous vos pieds. Là encore, un écran de télévision est impuissant à rendre l'impression produite. Implanté à quelques kilomètres au nord de Poitiers, le Futuroscope n'est pas seulement un parc de loisirs. Ses promoteurs y ont adjoint une ère de formation et une autre d'activité économique. Destiné à mieux faire connaître le département et à favoriser son essor économique, il représente un investissement d'un milliard de francs. Je disais tout à l'heure, René Monnery, que Euro Disney avait fermé aujourd'hui, en fin de matinée, parce qu'il y avait trop de monde dans le parc. Est-ce que la concurrence du parc américain vous réjouit ou vous inquiète ? Ah non, pas du tout. Je dirais qu'on ne se place jamais, nous, en termes de concurrence avec Euro Disney. C'est en termes de complémentarité. Je crois qu'on apporte quelque chose de différent. Disney apporte la culture américaine, apporte son expérience, son know-how. Et nous, on a apporté, je dirais, une création totale. Ce que je vois, c'est que Disney a investi, je crois, 22 milliards de francs, d'après ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire 22 fois le Futuroscope. Et pour l'instant, nous faisons à peu près 4 à 5 fois moins de visiteurs par jour que Disney. Donc on n'est pas trop mal placé. Un chiffre aujourd'hui, combien de personnes ? Et aujourd'hui, on a battu notre corps. On a fait 14 000 personnes aujourd'hui. C'est un jour en général très bon dans l'année, le jour de la Pentecôte. C'est vraiment pourquoi Disney a été aussi débordé. Alors Thierry Stampleur le disait, c'est un projet financé par une collectivité locale, le président du Conseil général. Les grandes étapes à 5 ans, d'abord, quelles sont-elles ? Et ensuite, quels sont les partenariats privés qui pourraient vous accompagner dans le développement ? Les grandes étapes, c'est d'abord l'étape de la formation. Nous avons déjà installé un certain nombre de structures complètement nouvelles. Ce sont des expériences dans le domaine de l'enseignement à distance, diffusion de l'information juridique, lycée, université, etc. Donc là, le partenaire, c'est l'État ? Et là, le partenaire, c'est l'État ou la région parfois. Et puis d'autre part, nous installons maintenant une partie de l'université de Poitiers, où nous avons fait l'accord général entre les chercheurs, les doyens, la municipalité, le département, la région et l'État. 550 millions de francs vont s'investir sur Poitiers, dont plus de 300 millions sur le Futuroscope, dans des domaines très pointus comme les sciences de l'ingénieur ou l'école aérotechnique. C'est très important parce que c'est ça le volet qui va enrichir notre département, qui va faire venir les entreprises. Et ces entreprises, vous avez des noms aujourd'hui d'entreprises qui seraient susceptibles de s'informer ? On n'a pas de nom d'entreprise pour l'instant, il y a beaucoup pour parler en route, mais je n'ai pas voulu mettre trop tôt sur le parc des entreprises de haut niveau. Par contre, la SAF, qui est une entreprise déjà implantée à Poitiers, devant les efforts que nous faisons actuellement, vient de décider de mettre son laboratoire à Poitiers. Merci René Monnery d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Dans un instant, météo complète de Michel Touré. Votre soirée sur la Troie, 20h45, le 10e festival du Cirque de Monte Carlo. A 22h, le général Jaruzelski sur le divan d'Henri Chapier. Je vous retrouve à 22h30 pour Soir Troie. Très bonne nuit de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada